Coucou tout le monde ! Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes produits favoris et mes produits coup de coeur que j'ai utilisés constamment pour 2016, d'ailleurs bonne année si je ne vous l'ai pas souhaité. Donc effectivement, depuis que j'ai pris conscience de tout ce qu'il y avait de chimique dans les produits de beauté, j'ai décidé d'avoir une routine beaucoup plus minimaliste et d'avoir une routine cheveux, peau, etc. Vraiment très très simple et j'ai des coups de coeur en fait qui sont arrivés au fil de l'année et franchement il y a beaucoup de produits qui m'ont plu, que j'ai beaucoup racheté et donc je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est des produits qui sont écolo, bio, qui sont sans produits chimiques, qui sont faits main et généralement faits en France et franchement je trouve que c'est des vraiment bons produits, pas très chers, ça dépend des produits. Donc je vais commencer avec un produit que j'ai découvert en fait cette année, c'est un produit qui s'appelle Jeune Master Organique, en fait c'est un shampoing et après shampoing, donc c'est un deux en main même si je trouve qu'il fait plutôt shampoing. Donc en fait il est à la sauge et au zinc, donc en fait c'est vraiment un shampoing régulateur. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. En fait ce shampoing ce qui est bien c'est qu'il n'irrite pas le cuir chevelu, il est donc ultra ultra sain, il est certifié donc 71% des produits écologiques et bio. Donc en fait le zinc permet comme on le sait de réguler le sébum et quand on a le cuir chevelu qui regresse vachement vite, de pouvoir vraiment l'apaiser et d'espacer ses shampoings. Le seul hic en fait de ce produit c'est qu'il est très cher, je crois qu'il tourne, franchement je ne me souviens même plus mais il doit tourner aux alentours des 30 euros. Donc franchement je l'achète mais j'alterne avec un shampoing qui est beaucoup moins cher. Le shampoing est particulièrement bien, sachant que j'ai un peu galéré à trouver des shampoings qui étaient sans parabènes, sans silicone et qui n'étaient pas trop chimiques parce que quand on voit la composition généralement on flippe. Deuxième produit en fait qui est plutôt pas mal, c'est un produit de De Novo, donc c'est une marque aussi bio, écolo, etc. 99% ont des ingrédients biologiques. C'est une gelée démaquillante, la gelée en fait on la prend, elle est en plus un peu pailletée donc on la prend, on la chauffe dans notre main. Donc c'est un peu, bah c'est une gelée donc c'est pas une huile, on dirait que c'est un peu bizarre. On la prend, on la met en fait sur notre visage et sur notre visage ça fait un peu épais, etc. On a l'impression que ça ne démaquille pas du tout mais bon il faut en fait du coup la mettre sur notre visage et masser les yeux, etc. Donc on commence à avoir des yeux de panda, on commence à voir tout le maquillage un peu s'en aller mais on voit que tout est encore sur notre visage. Ce qu'il faut faire après c'est qu'en fait après avoir bien massé notre visage, on met nos mains sous l'eau, etc. On commence à en mettre sur notre visage et en fait ça commence pour le coup à mousser et en fait on voit que quand on masse, on fait des mouvements circulaires, on voit que tout le maquillage commence à s'enlever super rapidement, etc. Et ensuite après du coup on voit qu'on rince notre peau, on masse genre quelques minutes, on rince notre peau et franchement je n'ai plus aucun maquillage, même avec du eyeliner, etc. sur les yeux, ma peau est carrément clean, elle est ultra douce. Franchement c'est pas un produit qui est comédogène, il donne pas de bouton et Dieu sait que je suis rigoureuse sur ce niveau là. Non c'est un produit à tester, je vous mettrai le lien en barre d'infos donc j'ai fini le produit, je pense que je le rachèterai, je suis pas sûre mais je pense. J'ai eu un troisième coup de coeur en fait pour cette année 2016, ce sont les produits Clémence et Vivien qui font des produits, donc notamment des savons, en fait ils font que des savons et des odorants naturels. Donc les savons en fait sont faits à froid, ils sont faits main, ils sont vegan, ils sont vraiment ultra sains et 100% naturels. Donc là j'en ai quelques-uns, ils sont vraiment vraiment cool, là j'en ai 3 en avance. Ce sont des savons en fait qui sont particulièrement doux pour la peau, vous savez l'association qu'on a parfois quand on se lave avec un savon et ça nous dessèche mais genre ça nous tire et tout. Mais alors ces savons là pas du tout, ils sont surgras et ils sont carrément cool. La plupart en fait ont des huiles essentielles, il y en a un je crois que c'est le suisse, je l'ai pas ici mais il s'appelle le suisse et il est sans huiles essentielles. Donc pour les personnes qui ne supportent pas les huiles essentielles ou autres peuvent utiliser celui-ci, sachant qu'il n'y a pas une petite odeur assez sympa. Mon préféré dans la gamme des savons Clémence et Vivien c'est le Gandhi. Je ne l'ai pas ici mais il s'appelle le Gandhi, c'est celui-ci, c'est le Gandhi et franchement il a une odeur un peu euphorisante, il sent carrément bon. Le valage qui est biodégradable donc c'est vraiment bien et franchement je crois que j'ai dit adieu au gel douche et je dis bonjour au savon. Le prix est super raisonnable, je crois qu'il tourne autour de 3,90€ quelque chose comme ça. Franchement essayer des savons c'est, moi j'adore, franchement maintenant je ne peux plus m'en passer, je trouve que c'est vraiment bien pour se laver, je suis carrément fan. Et Clémence et Vivien font aussi un baume déodorant naturel et comment vous dire, ce déodorant a sauvé mes aisselles. En fait le truc c'est que je galérais à trouver un déodorant naturel, sans pierre d'alun, sans machin, sans sel d'aluminium et tout ça. Et comme je m'étais renseignée, j'avais pris conscience que les déodorants c'était n'importe quoi, je m'étais dit il faut que je trouve absolument un déodorant qui marche. Parce que pour le coup j'en ai acheté des bio, j'en ai acheté plein, ça ne marchait pas franchement, ça mettait une odeur sur mon aisselle mais franchement j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Et donc voilà, j'ai testé celui-ci, c'est un baume déodorant aussi aux huiles essentielles et ils expliquent bien que c'est une alternative au déo conventionnel qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc c'est sans pierre d'alun, il n'est pas gras, donc en fait c'est un peu poudré à l'intérieur et c'est aussi une nouvelle façon d'utiliser un déodorant puisque vous voyez c'est en peau. En l'occurrence on prend une toute petite quantité, on le chauffe dans notre main et on étale en fait sous l'aisselle et comment vous dire, je crois que ce déo c'est celui qui a le plus fonctionné sur mes aisselles. Je l'ai même essayé cet été genre quand il faisait 30 degrés, que je prenais le RER et que je transpirais mais genre de ouf et pour le coup il a carrément fonctionné mais vraiment. La composition est clean, 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 c'est mon coup de coeur je crois favori, ultime et je le rachète, j'ai dû le racheter au moins 5 fois déjà, ouais, 5 fois je crois depuis 2016, depuis le début de l'année, ouais. Je voulais vous parler aussi au niveau de mes cheveux, donc pour les personnes qui ont des cheveux bouclés comme moi, j'ai une routine qui est carrément devenue minimaliste pour les cheveux, c'est à dire que je n'utilise plus de fer, j'utilise pas de shampoing, enfin pas de shampoing, si j'utilise un shampoing, j'utilise pas de sèche-cheveux etc. Donc en fait c'est simple, j'utilise des hydrolats ou des choses pour humidifier mes cheveux ou les hydrater, j'utilise donc un gel pour structurer mes boucles genre le matin et j'ai un shampoing et j'ai un après-shampoing, si vous voulez je vous ferai une routine sur ma routine en fait beauté des cheveux parce que pour le coup, moins j'en fais, mieux il se porte. Après galérer à trouver un spray qui faisait des boucles bien pour les cheveux etc, quelque chose d'assez naturel mais en même temps qui faisait pas cartonné, qui faisait vraiment joli en fait, qui faisait des belles boucles et tout et en fait j'ai trouvé un spray qui s'appelle Jessie Curl, c'est donc du coup un spray qui permet de styliser les boucles, de vraiment encourager à ce que les boucles soient encore plus belles et vraiment dessinées et ce produit du coup il est naturel, je le commande sur un site, je vous mettrai la lien en barre d'infos, je m'en rappelle plus mais je l'achète en France et franchement ce produit est carrément canon que de ça tous les matins pour me coiffer et pour vraiment avoir des belles boucles et tout ça. Je voulais vous parler aussi d'une découverte maquillage, donc en fait je n'utilise aussi que des produits bio pour mon visage, des produits qui sont pas testés sur les animaux etc, enfin voilà des choses qui sont très saines et j'essaye vraiment de veiller à ce que ma routine make-up soit vraiment clean parce que ça m'intéresse même plus d'utiliser des trucs chimiques clairement. J'ai découvert en fait une marque qui s'appelle Colorizy, c'est une marque en fait qui n'est pas encore connue, vous pouvez commander sur le net et ils font des produits qui tournent autour de l'ingrédient phare pour eux qui est le café. Voilà ce sont des produits qui sont pas testés sur les animaux, la composition est vraiment clean, l'emballage franchement de leur, ça fait pas cheap en fait vraiment le rouge à lèvres est beau, ça on dirait que c'est un petit peu du bois etc. Donc là j'ai commandé en fait, enfin je l'ai eu à Noël, j'ai commandé ce rouge à lèvres et un fard à paupières qui est vraiment beau. Franchement la tenue du rouge à lèvres est canon, la couleur est dingue, c'est vachement coloré, pigmenté. On va dire que par contre le prix est assez élevé, je crois qu'on tourne autour de 25 euros chaque produit que ça soit un fard à paupières ou un rouge à lèvres. Mais franchement ce produit c'est un vrai coup de coeur et je l'adore. Alors au niveau du rouge à lèvres si vous voulez mon avis j'ai pris bois de rose, il est carrément beau, franchement moi je trouve qu'il me va bien, je trouve que c'est un des meilleurs rouges à lèvres que j'ai. J'avais testé les rouges à lèvres Une Beauty, j'avais essayé aussi beau, cosmétique etc. C'est pas mal mais pour le coup celui-ci est carrément mieux et plus joli au niveau de la tenue et de la couleur, c'est vraiment très pigmenté, très joli. Il s'applique très bien, bref franchement c'est un coup de coeur. Et enfin je voulais vous parler d'un dernier produit les amis, genre j'ai eu un coup de coeur, c'est pas un produit de beauté mais c'est un thé que j'ai commandé en fait je crois en Californie. Enfin je sais pas mais en tout cas ils l'ont livré en 5 jours, j'ai pas compris, ça a été très vite. Donc c'est une marque qui s'appelle Ascends Cleanse. Ils font deux sortes de thé, donc un thé qui s'appelle Awaken et un thé qui s'appelle, je ne sais plus mais c'est un thé genre pour le soir, pour dormir en fait, un thé pour se calmer etc. Moi j'ai acheté ce thé parce que en fait j'ai vu que ce thé fait à base d'ingrédients de Guaya, Guaya ça, Guaya vissa, Guaya vissa, je ne sais pas. Une herbe qui est cultivée en fait dans les forêts équatoriennes. C'est alors ce thé là, ce qui est super c'est que c'est un thé qui contient très peu de tannin, donc il est très peu amer. On peut le laisser en fait infuser 10 ans, il ne sera pas amer. Ce thé a autant en fait de caféine, plus que le café. Donc déjà c'est un booster d'énergie carrément, tu le prends le matin, tu es au taquet. Il y a beaucoup beaucoup d'antioxydants, plus que le thé, il y a beaucoup de vitamines. On considère aussi que ça permet d'élever l'acuité intellectuelle, donc vraiment apparemment c'est un thé qui permet de nous éveiller. Voilà c'est un thé aussi qui est beaucoup utilisé donc du coup en équateur etc, de toute façon ça vient de là-bas. Et franchement je le trouve carrément canon, il est riche en vitamines, il est bon, il est doux au goût, ce thé est dingue. Franchement je ne sais pas quoi dire, genre c'est un coup de coeur, là j'en ai plus, je vais le racheter. Il coûte assez cher, je crois qu'il coûte aux alentours peut-être de 20$, 25$ j'avais peut-être acheté. On va dire un petit peu spirituel, mais franchement je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et je recommande, je recommande, je recommande, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà les amis, je vous ai parlé de tous mes coups de coeur beauté et favoris en fait de l'année 2016. J'espère que vous allez bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une belle et douce année et très lumineuse année 2017 en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez. Mais surtout beaucoup beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.